En cas d'arrêt de travail, vous bénéficiez à partir du quatrième jour d'une indemnité égale à environ 50% de votre salaire, dont la limite de 181 euros par jour. Pour pouvoir recevoir les indemnités, vous devez être affilié depuis au moins 12 mois. Il faut aussi savoir que vous ne percevrez ces indemnités que pendant 87 jours. En tant qu'auxiliaire médical, vous avez l'obligation de cotiser à la Carpinko, qui est la caisse qui gère vos prestations prévoyance. Au bout de 90 jours d'arrêt, la Carpinko prend le relais de la sécurité sociale et vous verse des indemnités de 55 euros par jour, avec une majoration de 10 euros si vous avez un conjoint et de 17 euros par enfant. Si vous devenez invalide, alors votre caisse vous versera une rente annuelle qui dépend de votre taux d'invalidité. Si vous êtes invalide à 100%, la rente est de 20 000 euros, avec une majoration de 6 000 euros pour votre conjoint et chaque enfant à charge. En cas d'incapacité partielle supérieure à 66%, vous toucherez une rente annuelle de 10 000 euros par an. Si malheureusement vous décédez prématurément, alors votre famille recevra 3 000 euros de la sécurité sociale et 36 000 euros de la Carpinko avec une majoration de 18 000 euros en cas d'enfant à charge. Par ailleurs, la caisse versera une allocation annuelle de 10 000 euros à votre conjoint et de 7 650 euros à chacun de vos enfants. Vous n'êtes pas très bien couvert en cas d'incapacité puisque vous ne maintenez que maximum 50% de votre salaire. En cas d'invalidité, vous êtes couvert par un montant faible et uniquement si vous êtes dans la capacité totale de travailler. Enfin, si vous décédez prématurément, les montants de la rente et du capital qui sont prévus pour votre famille sont faibles et ne leur permettront pas de maintenir leur niveau de vie. Pour toutes ces raisons, souscrire une prévoyance à titre individuel est indispensable pour une profession libérale. Souscrire une prévoyance vous permet de compléter votre protection en cas d'aléa de la vie. L'assurance prévoyance est composée des garanties suivantes. Premièrement, la garantie maintien de salaire vous permet de maintenir 100% de vos revenus en cas d'arrêt de travail. Portez une attention particulière au délai de franchise, qui est la période précédant le début de l'indemnisation. Ce délai peut parfois s'étendre jusqu'à 90 jours, ce qui est trop long. Assurez-vous de bien vérifier la durée pendant laquelle les indemnités seront versées. Elle peut aller de 1 à 3 ans. Deuxièmement, si vous êtes déclaré invalide, vous recevrez une rente mensuelle pour vous aider à maintenir votre niveau de vie. Vérifiez bien le taux d'invalidité à partir duquel la rente est versée. L'idéal est qu'elle démarre dès 20%. Attention aussi au type de barème utilisé. Le barème professionnel est le plus protecteur. Par exemple, si vous ne pouvez plus exercer votre activité en raison d'un problème à la main, un barème professionnel permettra une indemnisation à 100%, alors qu'avec un barème fonctionnel, votre taux d'invalidité n'aurait été que de 10-15%. Enfin, la prévoyance comporte une protection décès qui prévoit le versement d'une rente et d'un capital à votre famille si malheureusement vous décédez prématurément. Vérifiez bien le montant du capital car il est variable selon les assureurs. Pour toutes ces garanties, faites bien attention au délai de carence qui désigne la période pendant laquelle les garanties que vous avez souscrites ne sont pas encore effectives. Soyez aussi vigilant en ce qui concerne les exclusions, notamment si vous pratiquez des sports à risque. Sachez que GUS Assurance est un courtier spécialiste de l'assurance prévoyance qui sélectionne les meilleurs contrats du marché. N'hésitez pas à faire une demande de devise sur notre site pour que nous vous aidions à trouver une prévoyance adaptée à votre situation.